Musique Le président de la République, Félix Antoine Chittégui de Tchilombo, est arrivé ce samedi 17 juillet en Guinée-Bissau, un comité d'accueil constitué des officiels de deux pays avec à sa tête le premier ministre Bissau-Bissau-Bissau. était déjà rangé sur le tarmac de l'aéroport international Oswaldo Veira de Bissau. La visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et ce pays ami. Musique Sur le boulevard Amilcal-Cabral, où est passé le cortège présidentiel, la population était également mobilisée. Les habitants de la capitale de Guinée-Bissau, drappelés en main et stampillés des effigies de deux chefs d'État, ne voulaient surtout pas rater l'occasion de voir pour la première fois le président de l'Union africaine fouler le sol bissau-guinéen, une première dans l'histoire de ce pays depuis son accession à l'indépendance. Outre les questions de coopération, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, en tournée sous-régionale, entend mettre à profit son séjour dans cette partie du continent pour s'imprégner notamment de ses réalités. Question de se forger une solide conviction en rapport avec ses enjeux présents et futurs. Le numéro 1 de la République démocratique du Congo sera reçu dans la soirée de ce samedi par son homologue Bissau-guinéen, le général de corps d'armée, Oumaro Sisoko-Ambalo, au palais de la République. Ils étaient au total six diplomates à être reçus au palais de la nation le lundi 12 juillet 2021. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Soudan du Sud, de la Turquie, de l'Ethiopie, du Venezuela, du Nigeria et de la Mauritanie, ont tour à tour présenté leur lettre de réance au président de la République Félix, Antoine Tshiseke Di Chilombo. Maïen Majik Malou Atian est le nouvel ambassadeur du Soudan du Sud à RDC. Il est bachelier en art et diplômé en éducation de l'université Bar El Gazel. Il est aussi diplômé en administration sociale. Le nouvel ambassadeur de la République de Turquie à RDC est diplômé en sciences politiques, relations internationales. Mehmet Muniz Birik a exercé des hautes fonctions à la direction générale des affaires juridiques, sociales et consulaires. Le Chaud de l'Etat a ensuite reçu l'ambassadeur de la République du Nigeria, Omar Souleymane. Ce dernier est diplômé de l'école des hautes études des affaires à Londres. Il a une expertise avérée dans les affaires maritimes et des infrastructures portuaires. Oinset Tades Ode Georgi, le nouvel ambassadeur d'Ethiopie, est diplômé en sciences de l'informatique de l'université d'Addis Abeba. Il a travaillé comme représentant de son pays à l'Union africaine et comme ambassadeur en Suède et dans les pays nordiques. Le diplomate vénézuélien Hannibal José Marquez Munoz est diplômé en histoire de l'université centrale et diplômé en sciences africaines de l'Institut de recherche stratégique sur l'Afrique et sa diaspora. La séance de présentation des lettres créances au président de la République a été clôturée par l'ambassadeur de Mauritanie, Amédi Kamara, détenteur d'un diplôme en management, aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en France. Il est aussi licencié en sciences économiques. Un mot de marque à Kinshasa. Le président du Burundi, Evariz Ndaichimiye, a effectué une visite d'Etat des 72 heures dans la capitale. Il a été reçu chaleureusement au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. A l'issue du tête-à-tête de deux chefs d'État, la rencontre a été couronnée par quatre mémorandums d'entente entre la RDC et les Burundis, à savoir l'entente en matière de développement, du maintien et du renforcement de la paix, la défense et la sécurité, mémorandum d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux, l'entente sur le développement du chemin de fer et les mémorandums sur les consultations politiques et diplomatiques. Il s'agit d'une première mission d'État du président Burundi, Evariz Ndaichimiye, en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, est arrivé à Accra, en République du Ghana, le jeudi 15 juillet, à l'invitation de son homologue Nana Agoufou-Addo. Dans la capitale ghanéenne, le président de la République a participé avec ses pairs, chef d'État, à la grande cérémonie en honneur à Issoufou Mamadou, ancien président du Niger, champion de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEKAF. Dans son allocution prononcée en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État a salué l'opportunité d'être aux côtés de ses pairs pour honorer le champion de la ZLEKAF. Une présence qui se veut l'accomplissement d'une prophétie, celle de l'unité et de l'intégration de l'Afrique, prônée par le premier président du Ghana, Kouame Kouma Aranchéry Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Pour le président de l'Union africaine, la ZLEKAF est un symbole de l'unité et de la volonté commune de faire du continent africain un marché profitable à tous, moteur du développement commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Que ta couleur identifie ta source Sous-titrage FR ? 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 ...